Musique 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 Hey ! Salut ! Salut ! Ça va ? Bienvenue dans la grappe, on commence directement avec le sommaire, c'est parti ! On retrouvera Lucas pour sa revue de presse. Musique La chronique qui nous fait explorer la région, c'est Explora de François. Et on finira l'émission par un concert de Mama Grinta à la cartonnerie de Reims. Et c'est parti pour la revue de presse de Lucas ! Ouais ! Alors qu'est-ce qu'on retrouve cette semaine dans ta revue de presse ? Alors si je te dis, ce soir les bichons, on se retrouve pour les années bonheur du cotillon et de la fête, ça va être génial putain ! Et tu me dis qui ? J'ai envie de te dire Patrick Sébastien ! Ouais ! Et on le retrouve tout de suite dans les coulisses de son nouveau spectacle passé à côté de Reims. Patrick Sébastien, bonjour ! On ne vous présente plus, vous êtes l'une des personnalités préférées des Français. Votre émission est l'une des plus regardées du PAF. Mais aujourd'hui, si on vous retrouve, c'est pour un projet totalement différent, puisque vous traversez la France avec Ça va bouger, votre nouveau spectacle. Alors ça va bouger, ça donne quoi ? Alors Ricard, Richard, c'est pareil, tu mettras à jour tes petites fiches boystown, hein ? Animateur radio, réalisateur, comédien et créateur de jeux de société, le jeu apéro Patrick Sébastien. C'est pour tatailler, peut-être ? Bon. Sinon, ça va bouger, putain ! C'est comme un rayon de soleil qui transperce les lignages. Un jour plus vieux, c'est le spectacle d'un rebelle qui balance tout quand on a ras-le-bol de la censure. C'est surtout l'occasion pour moi de chanter avec le public et de leur présenter ma nouvelle chanson très émouvante qui s'appelle « Montartine le feuillu ». Ouais. Ouais. Tu connais pas ? Non. Bah bien, bien, tu verras, ça. Ça pulse, hein ? Oh, t'as du voir, c'est ça. Et alors, de cette tournée, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quels sont vos plus beaux souvenirs, par exemple ? Oh, tu sais, j'en ai... J'en ai visité, du coup, en France, j'ai baladé mon Spetzel en Alsace, mon ouvillette à trois, mais je crois vraiment que le plus beau moment, c'est quand, le soir de la mort de Johnny, on a repris en cœur les sardines en calme d'acte. C'était... Oh, c'était un moment très fort, tu sais. La moitié de la salle pleurait, quelques-uns s'en filaient, mais pas la majorité. Ça, tu vois, c'est le peuple, c'est pas... C'est les vrais gens, ça, c'est pas... C'est pas les journaleux, les mecs du CAC 40, c'est la bonté du cœur qui compte, tu vois. Merlure. Et pour finir, qu'est-ce qu'on pourra voir dans le plus grand cabaret du monde samedi soir ? Tu sais, moi, j'aime pas la bromance, la télé-bande de poux, on vit dans un pays qui est avec 9 millions de peaux, il y a la misère qui coule partout. Euh... Dans mon émission de samedi soir, on aura le plaisir de recevoir notre ami, Denis Laruy, qui fera l'invité, Charlet et Guineau au-dessus de la table des invités, hein, on espère qu'elle aura mis une culotte. Ouais, un numéro des frères pif et paf, très intéressant, très impressionnant, surtout. Il y en a un des deux qui lance des assiettes et l'autre qui les rattrape pas. Ça demande beaucoup de concentration. Et à la fin de l'émission, Chaim nous réservera une petite surprise. Elle nous... Ouais, elle va sauter dans la foule, hein, suspense, hein. Et pour savoir la fin de l'histoire, on se retrouve samedi, est-ce qu'elle va se rétamer comme une grosse merde ou pas ? Du coup, merci. On verra, voilà. C'est un petit peu lourd, voilà. Bien, Patrick Sébastien, euh... Bonne journée. Au revoir, merci d'être venu dans la foule. Ben oui. Ah, il a pas changé, ce Patrick, hein. Non, ça, c'est sûr. Bon, bah écoutez, merci, Lucas, pour cette revue de presse. On se retrouve après la pub. Bliad Boys ! Bliad Boys ! Découvrez les Bliad Boys ! Ces grands musiciens de l'université soviétique reprennent pour vous les plus grands classiques de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques. Reconnés pour leur savoir-faire illimitable, le trio est composé d'un... Bliad Stefanoska ! Bliad Josef ! Bliad Pouf ! Et nous sommes... Bliad Boys ! Bliad Boys ! C'est... 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 Et nous, on va bombarder les Bâques. 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 Ah ! Ça va être une révolution ! N'amène l'excès de la merde ! Salut, Marploi ! Tu es ai t'intré les Bâques ! PASCHA MA GON! On enchaîne avec Explora de François. Bonsoir et bienvenue dans la troisième chronique d'Explora. Aujourd'hui, nous sommes au fort de Montbré. On va essayer de rentrer dedans pour le visiter si on peut. Mais bon, comme ça a l'air assez compliqué, on va quand même faire le tour au moins. Et pour une balade, ça peut quand même déjà être assez chouette. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, dans le fort de Montbré, on essaie de rentrer parce qu'en fait, on ne trouve pas d'entrée. Et vous savez que c'était un des derniers forts fortifiés qui est encore complètement intact et qui n'a jamais été reconstruit depuis sa création. Donc là, en fait, on a marché un peu dans les douves. Et on se retrouve un peu bloqué par une végétation qui devient un peu plus dense. Et donc, du coup, on va quand même essayer de passer. Parce qu'on voit qu'il y a déjà des gens qui ont dû passer et faire un chemin à travers. Donc on va s'aventurer un peu là-dedans et voir ce qu'on y trouve après. Surveillez-moi ! C'est parti ! Bon, ben voilà, la troisième chronique d'Explora touche à sa fin. On n'a pas réussi à trouver l'entrée. Mais bon, comme vous pouvez le voir, la porte est derrière moi, mais elle est fermée avec un gros cadenas. On ne peut bien sûr pas accéder. C'est un terrain militaire. On a fait le tour des douves. C'est quand même assez sympa. On peut aussi faire des balades un peu tout autour des douves. Donc il y a une sorte de petite forêt. Il y a des beaux panoramas, comme on dit, tout autour. Et du coup, moi, je le conseille quand même rien que pour la balade. C'est quand même sympathique. Bon, on se retrouvera certainement, si j'en ai envie, pour la quatrième émission. Et entre-temps, je vous dis de passer de joyeuses fêtes de Pâques. Merci François pour cette chronique. Déjà la fin de l'émission. Deux sur ce plateau. C'est rapide. Deux âmes perdues. Bon, ben écoute, merci beaucoup, Mika, d'être venu sur l'émission. Ben de rien. J'aurais été seul sinon. J'aurais été moins frère. C'est vrai, effectivement. Merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et tout ce qui s'en suit. On finit l'émission avec le dernier concert de Mama Grinta à la cartonnerie de Reims. Salut. Salut. Merci à tous. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501